En ce lundi, le déconfinement des Belges a donc commencé. Il est progressif. Cette phase 1, c'est d'abord un feu vert pour une multiplication de tests via votre généraliste ou dans des centres de dépistage en version drive-in. Voyez ce reportage de Mathieu Bougnier. Un flot ininterrompu de voitures, des dizaines de personnes testées, dont Lola, accompagnée par sa mère. La semaine passée, on a téléphoné à notre médecin traitant parce que ma fille présente plein de plaques sur son corps. Elle m'avait dit de la recontacter aujourd'hui si ça avait évolué ou pas. On a recontacté parce que Lola est remplie de plaques sur tout son corps. Elle m'a fait un bond pour venir faire un dépistage pour le Covid-19. Françoise, elle tousse depuis plusieurs semaines. Elle n'est pas inquiète, mais elle veut être fixée. Je veux juste savoir si je l'ai fait, si je suis guérie, si je l'ai fait, si je ne l'ai pas fait. Je veux juste savoir. Je trouve que faire le test, c'est rassurant. On sait à quoi s'en tenir. Je trouve que c'est très bien organisé de cette façon-là. Richard effectue les frottis avec des écouvillons dans un délai de quelques minutes. L'objectif est d'être rapide pour tester un maximum de personnes. Pour les résultats, il faudra un peu patienter. On verra bien, mais on espère que c'est dans les 48 septembre 2 heures et c'est le médecin traitant qui devrait prendre le relais. Nous, ici, on n'est vraiment que les petites mains pour faire le frottis. L'objectif de ce drive-in est d'éviter aux généralistes de tester dans leur cabinet pour plusieurs raisons. Il y a deux raisons principales. La première, c'est la disponibilité du matériel. Les écouvillons sont assez rares. Nous, ici, on est fournis en flux continu. En médecine individuelle, il y a peut-être quelques écouvillons qui traînent, mais pas beaucoup. La deuxième chose, c'est la protection. Ici, on a tous les équipements de protection, ce que les médecins généralistes n'ont pas nécessairement chez eux. 62 personnes ont été testées ce lundi à jambes. Un drive-in accessible uniquement aux patients qui ont reçu une attestation de leur médecin. Le premier réflexe reste donc de téléphoner à son généraliste si vous pensez présenter les symptômes du Covid-19.